Y'a pièvre tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de traiter un sujet autour de l'émotionnel, on va dire de l'intelligence émotionnelle peut-être. C'est la notion d'hypersensibilité, les HS. Voilà. Qu'est-ce que l'hypersensibilité ? Et moi j'ai intitulé mon titre « Entre souffrance et outils d'amélioration ». Donc on va voir pourquoi. Pourquoi ? Alors personne n'est faillible et on est tous des individus cycliques et effectivement on peut avoir des phases où à mon sens on est potentiellement plus hypersensible que d'autres phases. Ça peut arriver à tout le monde et moi je suis humaine. Alors dans ce sujet, donc l'hypersensibilité entre souffrance et outils d'amélioration. Alors moi j'ai mis remarque, ce sujet en fait il est très subjectif et je ne suis qu'un avis parmi X milliards. Il faut le retenir. Donc ne pas boire mes paroles et tout simplement prendre recul sur votre situation et sur l'analyse de votre situation parce qu'elle est unique en fait. Donc c'est vos avis qui nous intéressent collectivement en fait. Voilà, c'est l'intelligence collective qui nous donnera un bon retour d'opinion rationnelle sur qu'est-ce que l'hypersensibilité. Alors dans ce sujet, j'ai fait une intro. C'est quoi être hypersensible ? Qu'est-ce qui distingue notre hypersensibilité ? Est-ce que c'est réversible ? Quels sont les déclencheurs et les leviers d'excitation de notre seuil de sensibilité ? Puis je traiterai en partie 1 les opportunités d'être quelqu'un d'hypersensible, de cataloguer d'hypersensible. Puis je fais une transition sur la partie 2. Les risques d'être hypersensibles, quels sont-ils ? Et puis on abordera les conclusions. Allez, si ça vous dit, je vous amène avec moi. On va essayer d'explorer et comprendre qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité. Et pourquoi certains nous disent, ah mais non mais t'es trop sensible, t'es hypersensible. Voilà, des fois on a l'impression qu'il y a une connotation très péjorative de l'hypersensibilité. Donc on va voir ce que c'est. Alors, introduction, c'est quoi l'hypersensibilité ? Alors moi j'ai dit qu'au fond, en fait, l'hypersensibilité, c'est un acte qui vise à juger. Donc du coup c'est une perception, c'est un sentiment, c'est un jugement, c'est une objectivité, une subjectivité. Est-ce que c'est une émotion, un ressenti ? Est-ce que cette perception, ces émotions, elle est consciente, elle est inconsciente ? Est-ce que c'est rationnel ? Est-ce que c'est être hyper émotif, émotif, etc. etc. Donc moi j'ai dit, l'hypersensibilité ne reposerait tellement, également pas, sur une situation sociétale complexe aujourd'hui, qui est le burn-out. Et oui, aujourd'hui en fait, on voit que tout le monde est en burn-out. Pas tout le monde, bien sûr, et heureusement. Mais on voit bien que même les plus costauds sont en train de faillir. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une fatigue, et c'est peut-être cette fatigue collective qui amène l'hypersensibilité et quelque part l'irritabilité. Et ça, le burn-out en fait, et l'hypersensibilité, j'ai envie de dire que ça touche toutes les classes socioprofessionnelles. Alors, au fond, est-ce qu'il faut l'accepter ou le contrôler ? Est-ce qu'il faut se dire que, bon, il faut que j'accepte la situation ? C'est une résultante indirecte des difficultés du contexte socio-économique dans lequel je me trouve. Difficulté d'emploi, difficulté de gérer son portefeuille, difficulté d'assurer bonne santé, sécurité à ses enfants. On a peur pour l'avenir, on a peur de beaucoup de choses, donc forcément, peut-être qu'on est plus hyper émotif et hyper sensible. Donc, est-ce qu'il faut le contrôler ? Est-ce qu'il faut l'accepter ? Est-ce qu'il faut devenir plus rationnel ? Comment ? Point d'interrogation. Pourquoi ? Quel risque potentiel ? C'est ce qu'on va voir. Donc, je le redis, mon sujet est subjectif, et vous avez vos retours d'expérience, et moi, j'aime les miens. Donc, pour mes petits retours d'expérience, moi, je dirais que, si on me posait la question, mais, yep, qu'est-ce qui distingue, en fait, l'hypersensibilité d'une personne à l'autre ? Alors, moi, je dirais qu'en fait, il y a deux, il faut distinguer, autant pour moi, il faut distinguer deux bases. Sur l'hypersensibilité, on peut avoir une origine qui serait, pour moi, dite innée, donc qui repose sur notre génétique, comparativement à une autre qu'on pourrait dire acquise. C'est ce que je vais expliciter. Donc, dans l'innée, c'est qu'on a un ADN, on est conçu comme ça. Notre ADN, eh bien, voilà, il a été codé, traduit, transposé par des petits moteurs biologiques, et ça fait ce que nous sommes, c'est-à-dire un individu unique, avec un cerveau et un algorithme d'interprétation des données et d'analyse des données, qui est assez unique, voilà. Et je dirais que tout ça, en fait, c'est en plus imbriqué dans une complexité endocrinologique, c'est-à-dire que notre algorithme, notre cerveau, en plus, il fonctionne sous influenceur. Nous, les femmes, par exemple, mais néanmoins, ce n'est pas une vérité générale, mais effectivement, les femmes sont des bouillons d'hormones, et nous, nos oestrogènes, nos FSH, nos LH, enfin voilà, on a beaucoup d'hormones chez nous, qui bouc, 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 arriver à des cycles et des phases de nos vies, en fait, ça peut exploser. Donc, en fait, ça, ça peut engendrer la confusion de l'interprétation également des situations. Donc, parfois, on peut avoir tendance à le faire parce qu'on est pré-programmé pour le faire, et de l'autre côté, par exemple, on peut avoir une hypersensibilité qui est plus de nature acquise, c'est-à-dire qui va être engendrée, qui va être en interrelation avec le cumul d'expériences, et je dirais même peut-être de mauvaises expériences, ça dépend comment on les qualifie, notre vécu, nos difficultés peut-être d'emploi, de travail, les relations amoureuses, les problématiques autour de l'éducation, de la famille, etc., etc. Donc, des choses, ou des facteurs, des éléments déclencheurs qui ont fait qu'à force, on est devenu peut-être plus hypersensible, peut-être plus fatigué, peut-être plus irritable. Voilà. Donc, moi, je dirais qu'il faut distinguer deux natures. Il y a donc une nature innée à l'hypersensibilité, autant pour moi, ou encore une nature qu'on va dire acquise, et cette hypersensibilité, elle a pu être déclenchée par une succession d'événements ou de situations qui ont conduit à la peur ou à l'appréhension d'un traumatisme, des angoisses passées, qu'on aurait stocké, 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 et qu'on aurait imprégné dans notre petite mémoire. Voilà. Qui pourrait être à l'origine et qui pourrait expliquer peut-être cette hypersensibilité. Mais je ne suis pas une experte. J'essaie d'analyser, comme vous êtes en train de le faire, en fait, qu'est-ce que l'hypersensibilité, qu'est-ce que ça pourrait être, en fait. Alors, après, la problématique, c'est, ok, donc je suis une hypersensible. Il est un hypersensible. Ok, mais est-ce que cette situation est réversible ? Si vraiment, ce n'est pas subjectif et que c'est vraiment objectif et qu'il faut que je me prenne en main. Donc, du coup, moi, je me pose la question de savoir, ok, comment je fais pour la rendre réversible ? Moi, je dirais qu'on a un facteur déclencheur qui est assez important, c'est le lien entre le corps et l'esprit, c'est notamment la volonté. La volonté, elle, elle peut et elle pourrait nous permettre de nous reprogrammer le cerveau. Le problème, c'est que si c'est très imprégné dans votre mémoire, si c'est complètement inné, il vous faudra beaucoup plus de temps pour déprogrammer. Ça veut dire qu'il faudra apprendre à être patient. Il faudra travailler sa volonté, sa tenacité, sa perspicacité. Enfin, être opiniâtre, voilà, il faudra être tenace. Voilà, le sport peut aider, notamment. Moi, je suis à fond pour le sport et je trouve que c'est un... Donc, quel déclencheur ? Désolée pour les petits messages. Quel déclencheur ? Maintenant, les leviers d'excitation de notre hypersensibilité. Alors, on fonctionne tous avec des repères, des références que l'on a construits dans le temps. Ça, c'est notre éducation. Ou alors, c'est l'ouverture à notre environnement macro et micro environnement social. Ou alors, les voyages qu'on a pu faire, etc. Mais tout ça, ça va conditionner nos repères, nos références. Ça va peut-être être les magazines qu'on lit également. On va peut-être se cantonner à des repères visuels, en images, de ce qu'on devrait être, de ce qu'il faudrait que la vie soit, de ce qu'on considère être la conception de la vie, etc. Donc, on fonctionne tous avec des repères, des références que l'on a construits sur la base de nos intuitions, de nos perceptions de ce qui était bien et pas bien, de nos valeurs. Et c'est là où il faut se poser la question. Est-ce qu'il convient de les ré-étalonner ? Voilà. Est-ce qu'il convient de les redéfinir pour être capable d'atteindre un meilleur état d'équilibre ? Voilà. Et peut-être espérer être moins hypersensible. Ou, au fond, on pourrait dire, non, c'est aux autres de changer. Point d'interrogation, c'est possible aussi. Les autres, ils n'ont qu'à changer, quoi. Ce n'est pas toujours à nous de changer. Non, il faut se remettre en question et on va en parler. Donc, maintenant, on va faire la transition entre, voilà, première partie, l'opportunité d'être un hyper ou une hypersensible. Justement, c'est ça. Ce serait la capacité à avoir de l'empathie, c'est-à-dire être capable de se remettre en question et utiliser, en fait, cette hypersensibilité comme un outil, comme des outils d'amélioration continue, amélioration de nos vies, pour, justement, stimuler notre volonté, pour être capable de nous reprogrammer et de faire mieux. Voilà. Viser toujours l'amélioration, autant pour moi, l'amélioration continue de la qualité de nos vies et de l'interdépendance avec la qualité des vies des autres, surtout. On n'est pas des êtres individuels, on vit en collectivité. Donc, quand on fait quelque chose et quand on décide de faire quelque chose, il ne faut pas que ça nuise aux autres. Il ne faut pas que notre hypersensibilité, pareil, nuit aux autres. Il faut que ce soit quelque chose qui soit constructif pour les autres. Ce serait l'opportunité. Et il convient de se remettre en question si vraiment notre hypersensibilité est un élément bloquant pour le bien-être, tout simplement, des autres. Ça s'appelle le civisme. Alors, opportunité d'être hypersensible. Maintenant, j'ai mis, c'est une capacité à être capable d'observer ou de considérer les autres. En fait, en quelque sorte, ça sous-entend l'attitude à se comparer. C'est élargir ses références, ses repères, ses valeurs. Revoir même indirectement et inconsciemment ses seuils d'excitation de son hypersensibilité. C'est-à-dire qu'indirectement, dans des situations, vous n'allez plus réagir de la même manière. Vous n'allez qu'à voir, par exemple, quand vous êtes moins fatigué, votre irritabilité n'est pas la même. Et il y a des petites choses qui ne vont pas vous insupporter, comme il pourrait arriver quand vous êtes très très fatigué, tout simplement. Quand vous êtes fatigué, effectivement, il y a un lien de cause à effet sur l'hypersensibilité. Parce qu'on est fatigué et que notre cortex, notre cerveau rationnel, il met plus de temps à analyser, il a besoin de plus de glucose et d'énergie pour analyser. Et que quand on est fatigué, ça, ça peut paraître fastidieux. Voilà. Enfin, je pense. Après, moi, j'ai dit, l'hypersensibilité, c'est une façon d'être qui privilégie quelque chose. Pour moi, il y a un grand point positif et il y a une grande opportunité à avoir dans notre monde des gens quelque peu hypersensibles, quand on regarde le bon côté des choses. Pour moi, en fait, les hypersensibles, en fait, ils stimulent l'entraide sociale, ils stimulent le partage, ils stimulent la solidarité, le collaboratif, le mieux vivre ensemble, collectif. En règle générale, c'est des gens qui tendent l'oreille et qui sont capables d'intégrer les besoins des autres et d'adapter, en fait, en fonction des besoins des autres. Les hypersensibles, aussi, l'opportunité, c'est qu'ils ont encore, là, une capacité à comprendre la souffrance des autres. Et maintenant, on va faire la transition sur la partie 2, des risques liés à l'hypersensibilité. C'est-à-dire, le risque pourrait être de trop, cette fois-ci, s'imprégner de la souffrance des autres et de devenir impuissant, parce qu'il y a des fois où on ne peut rien faire face à la souffrance ou à la souffrance des autres. Et donc, petit à petit, on va perdre de l'énergie, on va perdre confiance et, progressivement, on va être démotivé. Donc ça, ça nous permet de faire la transition sur notre seconde partie, qui est quels sont les risques d'être trop hypersensibles. Alors là, moi, j'ai fait allusion à être une éponge et souffrir pour tout le monde, c'est-à-dire absorber la peine du monde. Et ça, le problème, c'est que ça va vous bloquer, ça va vous freiner dans vos progressions, voire même votre épanouissement. Personnelles, voire même dans le fait de nourrir votre créativité. Pour nourrir la créativité, s'exprimer et exprimer sans soi, ce que vous êtes à l'intérieur de vous, vous avez besoin d'avoir l'esprit libre. Or, si vous êtes trop imprégné des souffrances du monde, vous ne pourrez pas dégager le meilleur de vous-même. Donc, freiner ces progressions, pour moi, c'est quoi ? C'est trop se poser de questions, trop vouloir chercher à tout vouloir expliquer, même l'inexplicable. Aujourd'hui, on n'a qu'à regarder, en fait, nos sciences, aujourd'hui. On a toujours voulu, et c'est le propre de l'être humain, on veut tout expliquer. Et aujourd'hui, je pense que le fondement de nos sciences, c'est peut-être d'avoir trop voulu expliquer ce qui n'était pas explicable. Et ça, ça fait des modèles mathématiques qui sont parfois erronés. Et aujourd'hui, on peut même se poser la question de savoir, c'est est-ce que nos références, enfin voilà, éducatives, inculquées à l'école, ce sont des vraies bonnes références ? Est-ce qu'on a les bons modèles, justement ? Est-ce qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque sur la perception réellement de la réalité de nos vies, de ce que l'on est vraiment, de ce qu'on veut vraiment ? Donc, voilà, après moi, j'ai mis que le risque, ce serait également de subir trop d'imprégnations multiples, se sentir envahi d'émotions, c'est-à-dire être perméable à tout, ne pas savoir filtrer, en fait, ce qui vient de l'extérieur. Et donc, du coup, là aussi, saturer son éponge et être complètement, voilà, être en saturation, en fait. Et ça, ça peut entraîner, effectivement, le burn-out, le sentiment d'être dépassé, à mon avis. Enfin, je pense. Alors, trop d'imprégnations multiples, se sentir envahi d'émotions, de sentiments, ça pourrait conduire à manquer de recul et de rationalité. Et donc, du coup, d'objectivité, pourquoi ? Peut-être pour dédramatiser, point d'interrogation. Et puis, on a l'hypersensibilité et le risque majeur, selon moi, c'est le risque d'isolement social. Voilà. Le fait d'être un hypersensible peut conduire à se sentir un peu différent des autres ou avoir le sentiment, la perception d'être rejeté, se sentir différent, exclu, non compris. Et du coup, préférer, en fait, se protéger en privilégiant l'isolement. Et là, je me pose la question de savoir risque ou opportunité. Je pense qu'il peut y avoir des effets dominos plus néfastes à l'isolement qu'à l'épanouissement social. Parce que l'épanouissement social, c'est plein d'influenceurs, c'est plein de stimuli qui vous ramènent à la raison et à la rationalité. Alors que le fait de rester isolé, enfermé, ça vous conduit à vous enfermer dans vos pensées, vos perceptions, vos jugements, vos sentiments, qui sont peut-être complètement erronés. Et la problématique, c'est que votre cerveau, lui, il intègre, il intègre, il intègre. Et en fait, c'est comme une empreinte. Et une fois que l'empreinte, elle est là, pour en sortir, c'est difficile. Il faut se faire violence à soi-même. Donc, c'est pour ça que je dis aussi, le sport est souvent une solution. Alors, effet domino de l'isolement, donc des fois, on a des phases de nos vies où on a besoin de s'isoler, mais il ne faut pas, à mon sens, que ça dure trop longtemps. Donc, ça peut être un choix ou alors ça peut être subi par défaut. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas décidé et indirectement, vous le subissez. Alors, maintenant, on va aborder la conclusion. La conclusion, je dirais, où, comment trouver le bon équilibre. En d'autres termes, en physiologie humaine, on appelle ça l'homéostasie. L'homéostasie, allez voir mes castes, si vous voulez, en neurosciences cognitives, mais tout système fonctionne avec des paramètres à l'équilibre. Ou alors, si on rappelle nos petits remembers de lycée et de fac, en fait, en biophysique, on appelait ça les énergies, en tropie, en talpie. Voilà, donc, tout système fonctionne à l'équilibre. Donc là, moi, je dirais, comment atteindre cet équilibre, justement, trouver nos bons points d'équilibre, comment identifier les mauvais points d'équilibre. C'est complexe de reprogrammer son cerveau et ses algorithmes biologiques parce que, justement, ils sont sous influence endocrine. Mais il faut en avoir peut-être confiance, point d'interrogation. Alors, utiliser, chercher les influenceurs de nos phases de bonheur, en quelque sorte, il faut être capable d'identifier qu'est-ce qui nous rend heureux dans notre vie, qu'est-ce qui nous donne le sourire. Et si on n'arrive pas à les identifier, il faut aller les chercher, il faut utiliser sa créativité. Ou alors, utiliser encore, je vous dis, le sport. Le sport, ça libère de l'adrénaline, des endorphines et ça, c'est excellent. Et c'est naturel. Alors, utilisez votre créativité pour vous construire de nouvelles valeurs ou de nouvelles références de vie. Voilà. Et pour finir ce sujet, je dirais que ce sujet, il peut ouvrir bien d'autres sujets sur d'autres problématiques. Hypersensibilité et hypersouffrance et solitude, ça pourrait être un sujet à part entière. Ou hypersensibilité et hypersélibat, ça aussi, dans la relation amoureuse, ça pourrait être un point sur lequel on pourrait développer et réfléchir ensemble. Et hypersensibilité et hyperintelligence, est-ce qu'il y a un lien ou pas ? Voilà. Point d'interrogation, les sujets, ils sont multiples. Et j'ai envie de dire quelque chose quand même quand on aborde l'intelligence, c'est que l'intelligence, en fait, humaine, en quelque sorte, parce que je parle aussi beaucoup de l'intelligence artificielle dans mes castes, si vous êtes intéressés, allez les voir, j'adore ça. L'intelligence humaine repose-t-elle sur des fondements subjectifs ? Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence, le QI, le quotient intellectuel ou le quotient émotionnel ? Voilà. À quelle référence on se réfère pour le juger, le déterminer ? Est-ce que c'est subjectif ou objectif de parler de quotient intellectuel, d'intelligence même ? Moi, j'ai envie de dire que c'est très subjectif quand même. Et quand on regarde l'intelligence artificielle, ça démontre bien quelque chose. C'est que l'intelligence humaine, elle est quelque peu limitée, parce qu'avec notre part émotionnelle et cognitive, on a également beaucoup d'imperfections. Il n'y a qu'à regarder un enfant, donner lui quelque chose, il en voudra plus. Eh bien, nous, les adultes, on est pareil. Et je crois qu'on a une part de cognitif et d'émotionnel qu'on n'arrive pas à contrôler avec perfection. Et c'est là où peut-être que l'intelligence artificielle pourrait venir nous combler. C'est pour ça que je dis souvent dans certains cas, c'est aussi, je parle également... Bon, je vous laisse aller voir, je vais trop loin, mais bon. Allez, donc, qu'est-ce que l'intelligence ? L'intelligence, voilà, je pense qu'il faut parfois la suppléer avec l'intelligence artificielle. Voilà. Et je reviendrai également sur une croyance fondamentale aussi, l'éducation institutionnelle, les programmes. Moi, qui ai passé les concours pour l'agrégation de biochimie, le CAPEC de biotechnologie et tout le tintouin, là, j'ai été très sensibilisée au monde de l'éducation. Et voilà, les programmes, c'est quelque chose sur lequel j'ai souvent été amenée à plancher également. Et on pourrait même se poser la question de savoir aujourd'hui, est-ce que l'éducation institutionnelle et l'intelligence est vraiment corrélée ? Et quel est vraiment le fondement de tous ces prérequis qu'on veut nous programmer dans le cerveau ? Est-ce que c'est bien ou pas bien ? Est-ce qu'on ne devrait pas laisser les gens avoir leur propre créativité, développer leur propre sensibilité pour que, justement, ils ne deviennent potentiellement pas des hypersensibles ? Parce qu'au fond, l'hypersensibilité dans laquelle on est maintenant, moi, je vois, il y a quelques années, je pense que j'étais beaucoup moins hypersensible. Mais la difficulté des emplois, le fait de vous confronter à des situations où vous devez être tenace et qui ne correspondent absolument pas, en fait, à votre génétique, à ce que vous êtes, et bien, quelque part, ça, ça vous bouleverse. Le fait de voir aussi, parfois, peut-être un peu, c'est subjectif, là aussi, mais la méchanceté de certaines personnes, ou la concurrence effrénée qu'il peut y avoir dans le monde du travail, etc., etc., ça aussi, ça peut faire peur et ça peut vous rendre hyper sensible. Ou alors, peut-être que des situations amoureuses, tout simplement, vous ont peut-être un petit peu bouleversé, vous ont, voilà, bouleversé, c'est le cas de le dire, et peut-être qu'effectivement, ça a déclenché chez vous des soubresauts d'angoisse, de peur, et avec une hypersensibilité et un gros problème pour, voilà, pour faire confiance, en fait, aux gens à l'extérieur, en fait, une peur de la société qu'on n'arrive pas à contrôler. Donc, moi, je dirais que c'est un sujet très, très difficile. Chaque cas est unique. On est des milliards sur cette planète. On est des individus complexes, et x milliards d'individus sont complètement différents. Donc, moi, en fait, c'est vos avis qui m'intéressent plus que le mien. L'intelligence, sa valeur ajoutée rationnelle, en fait, pour moi, est-ce qu'au fond, elle n'est pas collective plus qu'individuelle ? Voilà. Et au fond, on en apprend beaucoup plus des autres, parfois que de s'écouter essentiellement que soi-même, en fait. C'est bien de s'écouter soi-même. Mais c'est aussi très important d'écouter les autres. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette présentation.